... Ce matin nous avons procédé à la remise des 1405 parcelles de la population de Bomboye qui traduit justement la volonté de la commune de doter les populations de notre diébasse d'un foncier pour l'habitat. Vous savez que l'habitat est une demande présente de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalais. Il était normal que ce qui constitue 50% du coût d'une construction qui est le foncier, que nous puissions mettre à disposition des populations. Et vous avez raison, nous avons commencé par Bomboye et nous allons poursuivre justement ce processus dans les autres communes, dans les autres villages également. Nous avons remis 1405 parcelles, donc vous savez que la demande était autour de 1900. Donc aujourd'hui il y a plus de 40 hectares qui ont été effectivement mis à la disposition de la population dans cette zone que vous avez évoquée. Et donc un lotissement sera également fait là-bas conformément aux lois et règlements et les 495 parcelles aussi seront remises comme on a fait avec les 1405. L'objectif étant simplement de faire participer justement les populations locales au développement local de la communauté. Et je pense que c'est un droit également, les champs sont les champs de leurs parents, de leurs ancêtres, il est normal avant d'en attribuer justement à d'autres qu'on puisse le faire. Mais il n'y a pas seulement que les personnes de Bomboye, il y a une partie aussi de Sénégalais et des Sénégalais qui n'habitent pas dans leur commune et qui naturellement vivent aussi dans cet espace-là. Puisque nous avons réservé une partie pour que quelqu'un qui habite à Thiers, qui habite dans une autre commune du Sénégal puisse également disposer. Puisque vous savez que le fonds-ci est un patrimoine national et donc même si nous privilégions justement les populations de la commune naturellement, d'autres aussi ont la possibilité de venir s'installer ici. L'essentiel c'est de respecter simplement l'environnement et de respecter les lois et règlements du pays. Là nous sommes ici à Noto dans un périmètre donc dans le cadre du projet Parerba qui vit justement la réinsertion des jeunes du monde rural dans la vie professionnelle. En créant donc une économie rurale solide mais aussi en créant des emplois comme vous avez vu ici, des périmètres agricoles qui permettront justement de produire mais également de transformer. Tout à l'heure madame la responsable de Parerba m'a informé que nous aurons ici une unité qui fait des frites surgelées. Et vous savez que les frites surgelées font partie des produits aujourd'hui qui sont importés par le Sénégal. Donc c'est un projet extrêmement intéressant. Ici à Noto, à Cribrephal, également à Mbomboy, pour ce projet Parerba de l'Union Européenne, d'à peu près 18 millions d'euros, Noto Diabas en a bénéficié comme d'autres régions comme Kafrine, comme Kawala, comme Fatigue. La preuve de l'eau est un problème quasiment universel. C'est vrai que Noto a eu quelques difficultés dans certains villages mais qui sont en phase d'être résolues. Vous prenez le plus grand village qui était le village de Mbomboy qui polarise le village de Péleu, le village de Sesen, le village de Djungan, le village de Ngagai. Le problème est résolu. Ça je dois remercier le ministre de l'eau, monsieur Serine Baïtiam et l'ensemble des services. Mais nous avons également les autres villages. Ici nous sommes à Noto. Le forage de Noto polarise un certain nombre de villages. Vous avez également un deuxième forage qui est creusé ici dans le cadre du projet Parerba. Un forage également est creusé aussi au niveau de Kermorifal. Donc tout ça concourt à la résolution du problème de l'eau. Mais de manière générale, quand vous combinez justement la pression, on va dire, démographique, la vétuité de certaines installations hydrauliques, notamment les forages, l'ancienneté, tout ça fait que justement les problèmes de maintenance se posent assez régulièrement. Et naturellement, le gouvernement du Sénégal a un projet assez important de réhabilitation de ces forages. Et c'est au-delà naturellement des poussures des communes. Il faut le faire dans la concertation et avec l'accompagnement de l'eau fort, mais également de l'ensemble des institutions dont c'est le rôle. Sous-titrage ST' 501